Bonjour à toutes et à tous, comment personnaliser une fonction sur Excel ? Excel possède plus de 300 fonctions si mes souvenirs sont bons, mais parfois nous ne trouvons pas notre bonheur. Pour pallier le problème, nous avons la possibilité de personnaliser des fonctions selon nos besoins, par exemple en finance, gestion, calcul mathématique, etc. J'ai pris un exemple assez simple de calcul d'une circonférence, la formule de calcul d'une circonférence est la suivante. Pi égale, je vais prendre ma petite fèche, pi égale donc circonférence divisé par 2 fois son rayon, où la circonférence peut être égale aussi à 2 fois pi 2R. Alors, un rayon c'est quoi ? Pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est la moitié d'un diamètre, le diamètre étant la jointure entre le point A et le point B, c'est-à-dire toute la longueur du cercle. Alors, moi, ce que je souhaite, en connaissant uniquement le rayon, c'est-à-dire la moitié du diamètre, je souhaite calculer automatiquement la circonférence, c'est-à-dire le tour de ce cercle. Comment faire ? Alors, nous aurons besoin, bien sûr, des macros. Donc, pour cela, il va falloir développer, enfin, en tout cas, activer l'onglet développeur. Je vous le rappelle, pour activer l'onglet développeur, il suffit d'aller dans fichier, options, options ou personnaliser le ruban, me semble-t-il, voilà, ici. Et ici, vous cochez sur développeur. Une fois que vous l'aurez coché, vous verrez apparaître l'onglet développeur. Par la suite, comme nous aurons besoin d'un macro, je vais enlever les sécurités macro, en allant, bien sûr, dans l'onglet développeur. Nous avons le groupe code, et dans le groupe code, cliquez sur l'icône sécurité macro, et ici, activez toutes les macros, si ce n'est déjà fait. Je clique sur OK. A partir de là, je vais devoir créer un petit code. Ce code va être créé via toujours l'onglet développeur dans l'icône Visual Basic. Donc, cliquez sur Visual Basic. Voilà. Alors, j'ai, bien sûr, le Visual Basic qui apparaît. Donc, ici, j'ai ma feuille, feuille 1 sur laquelle je suis en train de travailler. Ici, bien sûr, c'est le classeur. Et ici, je suis bien dans VBA Project. Alors, pour cela, je vais devoir insérer, en cliquant sur Insérer un module. Donc, je clique sur Module. Voilà. Le module apparaît. Et à partir de là, je vais créer une fonction Excel. Alors, Excel est un logiciel americano-américain. Donc, à partir de là, les codes VBA se feront en anglais. Alors, je vais taper Fonction pour lui dire à Excel que je fais bien une fonction Excel. OK. Petit espace. Alors, je vais mettre Fonction FCT Underscore Circonférence Et là, entre parenthèses, je vais, comme on peut le voir ici, avoir besoin du rayon. Donc, entre parenthèses, je vais mettre Rayon. Rayon. Je ferme la parenthèse et je clique sur Entrée. Alors, comme on peut le voir ici, Fonction s'est mis en bleu. Et il m'a terminé ma fonction avec EndFonction. Alors, donc, entre ces deux bornes, je vais devoir créer mon code. Alors, moi, je mets toujours un petit commentaire lorsque je crée un code VBA. Donc, pour mettre un petit commentaire, un petit commentaire, pardon, il faut commencer par une apostrophe. Voilà. Donc là, je tape Permets de calculer la circonférence d'un cercle. Je tape Entrée. Voilà. Donc là, ça s'est mis en vert. Donc, ce n'est que du texte. Ça n'a aucune, entre guillemets, utilité pour le code VBA. Par la suite, je fais une tabulation et je vais commencer à taper ma fonction. Donc, FCT. Je dois récupérer, bien sûr, FCT circonférence underscore donc cir pardon, j'en ai, voilà, circonférence donc égal et j'ai besoin de mon application Pi. Alors, souvenez-vous, voilà, donc là, je vais avoir besoin de donc circonférence égale deux fois Pi multiplié par le rayon. Je vous rappelle que le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc, je vais appeler, chercher l'application Pi donc application point Pi là, je fais donc Pi, I, donc il faudrait que je mette pas mal de temps pour chercher donc je sais que ça existe donc je fais échappe et je fais entrer. Donc, je reviens sur ma fonction et je vais multiplier par deux. OK. Et je vais aussi multiplier, bien sûr, par le rayon. Alors, le rayon que j'ai bien sûr mis ici dans fonction function circonférence rayon donc rayon rayon et je clique sur je tape sur entrer. Alors là, comme on peut le voir Excel a tout à fait reconnu le rayon qui se trouve tout en haut du commencement de mon code VBA et il me l'a mis il a reconnu que la première lettre de rayon était en majuscule donc il m'a bien respecté ça. Alors, je vais maintenant aller dans ma feuille Excel pour voir si cela fonctionne. Alors, donc je vais aller chercher bien sûr ma fonction personnalisée en cliquant sur F2X et ici je vais aller dans personnaliser et là je constate que ma fonction que je viens de créer existe bien donc je clique deux fois ou je clique sur OK en la sélectionnant et ici Excel comme je l'ai créé me demande le rayon le rayon il est ici en cellule A2 et je clique sur OK Ah, ben oui je l'ai mis là autant pour moi je recommence parce que j'aurais dû me sélectionner la cellule B2 donc je recommence donc F2X donc je vais chercher ma fonction FCT circonférence je clique sur OK et le rayon est en cellule A2 je clique sur OK et voilà automatiquement Excel m'a calculé la circonférence en connaissant qu'un paramètre de ma fonction à savoir le rayon ben qu'est-ce qu'il a fait ben il a respecté ce que je lui ai recommandé dans mon code VBA ben il a pris le rayon il a multiplié par 2 et il a multiplié aussi par par Pi voilà donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu quant à moi je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel au revoir et je vous donne rendez-vous